Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle salve de news de news cinéma parce qu'il y a pas mal de news jeux vidéo sur le site après le 3 je vous conseille d'aller voir je commence avec un énorme blockbuster pour changer un gros blockbuster qui s'appelle The Tomorrow War et qui vient de balancer sa deuxième bande d'annonces. The Tomorrow War c'est une production Paramount à la base qui devait sortir en salle etc et d'ailleurs ça se voit parce que ça a clairement été pensé pour le grand écran mais entre temps il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid et Paramount l'a vendu à Amazon Studios qui en a donc gardé l'exclusivité pour sa plateforme. Pourquoi ils ont fait ça ? Déjà à l'époque les salles étaient fermées ou fonctionnaient peu logiquement mais il y a suivi la question de la fenêtre de projection c'est à dire que le film n'est pas une franchise il n'y a pas une marque qui lui a posé dessus et donc en général les studios ont un calendrier très précis très organisé pour savoir quand sortir quoi les blockbusters en été par exemple etc sauf que la pandémie elle a complètement redistribué les cartes et maintenant même sur les créneaux qui sont les plus propices à la sortie à sa sortie un film pareil il sera voué à se faire bouffer par les grosses franchises donc voilà économiquement c'est bien plus rentable de le confier à Amazon pour éviter l'enfer de la distribution et c'est un film à grand spectacle et du grand spectacle et ben il va probablement en avoir dans The Tomorrow War parce que en gros le pitch c'était net mais vu par un gosse de 8 ans ça se passe en 2051 il y a des gros monstres qui attaquent du coup les gens du futur enrôlent des gens du présent pour aller se bastonner et donc le message de la bande annonce il est assez clair il est en trois mots qui sont tapés gros monstres je sais pas vous mais ça me fait beaucoup penser au truc d'invasion un peu débile du début des années 2010 genre World Invasion Battle Los Angeles c'est très très classique le héros qui est joué par Chris Pratt est probablement très balèze son père est joué par J.K. Simons il y a toute cette idée de famille etc ça dure 2h20 donc préparer les réserves de soda et c'est réalisé par Chris McKay qui vient de l'animation surtout en stop motion parce qu'il a bossé sur Robot Chicken il a monté la grande aventure Lego et il a réalisé le spin-off de la grande aventure Lego sur Batman donc c'est la première fois qu'il s'attaque à un film en prise de vue réelle et même si clairement ce sera pas le palme d'or on peut espérer quelques scènes marrantes comme l'attaque de la plateforme qui est très largement mise en avant dans la bande annonce on continue avec un sujet qui divise encore c'est la saga Alien et surtout Alien 5 petit historique rapide Alien 5 c'est un projet de longue date qui devait se faire il y a quelques années avec à la réalisation Nate Blancamp réalisateur de District 9 notamment bon beaucoup de fans voient le projet comme un fantasme absolu pour deux raisons d'abord c'est Blancamp et District 9 est ultra apprécié contrairement à ses films suivants d'ailleurs Elysium et Chappie et beaucoup de gens le voient comme un énorme pionnier de la science-fiction surtout que ses projets récents sont super intéressant aussi mais c'est aussi parce que le projet a été repoussé puis annulé pour faire de la place à Alien Covenant que beaucoup de gens détestent profondément pour nous on est très partagé on en viendrait aux mains si on savait se battre donc on n'est pas tous aussi enthousiastes que les autres sur ce projet de Blancamp de Alien 5 et en fait la vérité c'est qu'on peut pas trop se prononcer le film était seulement en pré-production et tout ce qui ressort du coup est préparatoire donc c'est absolument pas révélateur de ce que serait le produit fini je rappelle que les concepts art bah finalement c'est rien d'autre que des propositions en fait d'artistes pour le réalisateur et pour les artistes pour qui les mettre en place c'est tout simplement des des sortes de guides esthétique qui vont suivre ou pas donc c'est pas dit que ces concepts seraient retrouvés dans le produit fini reste qu'il y avait quelques concepts qui avaient déjà été diffusés il y a quelques semaines qui sont intéressants notamment replay en armure qui une armure qui épouse la forme du xénomorphe qui va un peu contre le truc un peu militaire qu'il y avait avec cameron et qui est vraiment dans l'adn de la saga les images sont très très belles parce qu'au delà du concept voilà ça un vrai plaisir pour les fans d'alien de voir leur univers décliner en images je vous invite à aller voir ces concepts sur le site parce qu'ils seront en meilleure qualité parce que c'est directement instagram et directement ou alors directement aller voir sur son instagram où il ya tous et qu'on tous ces concepts qui sont là et qui sont donc assez beau bon en l'état ce film alien du coup il risque pas d'arriver un jour parce que justement le fait qu'on voit arriver tous ces concepts un peu une preuve que il est définitivement enterré donc vraiment désolé mais blanc camp lui va se rattraper de se rattraper pardon dans l'horreur science fictionnelle parce qu'il est derrière démonique qui sort en août aux états unis qui d'ailleurs je crois n'a pas de date de sortie en france il ya une bande annonce qui est tombée ça a l'air assez expérimental assez marrant donc on est curieux et du côté de chez alien il ya toujours la série ou loup donc la série disney qui a été annoncée il ya quelques mois et elle aussi elle arrivera pas de sitôt donc on se prépare à se battre encore passons à un énième épisode de l'histoire de la chronologie des médias alors le cnc qui est l'organisme qui gère le concept de chronologie des médias la chronologie des médias pour rappeler vite fait c'est ce qui fait que les films peuvent pas être exploités directement après leur sortie salle qui a une une fenêtre qui est laissé pour faire respirer les différents supports qui vont les diffuser le cnc est un peu en train de réformer tout ça puisque comme vous le savez il ya la vod et surtout la svod donc le streaming qui est en train de foutre le boxon on peut le dire aux états unis ces plateformes elles ont pris un énorme pouvoir parce qu'elles ont pour habitude de diffuser leurs films maintenant en même temps en salle et sur la plateforme se sont un peu servi de la pandémie comme excuse mais c'est un modèle qui vise sur le long terme mais ça du coup en france bas c'est pas possible donc il ya des discussions entre tous bon monde mais aussi avec les exploitants par exemple pour décider bas des fenêtres de diffusion etc et nous voilà c'est le bordel donc nous voilà on n'est pas on n'est pas des experts ont fait que relayer les informations par rapport à ces négociations et faire des constats par rapport à ce qu'on voit tous les jours des pratiques des géants de la svod donc voilà disney plus hbo max qui devrait bientôt arriver en france netflix amazon là il est surtout question de canal plus qu'est ce qui parce qu'il faut savoir que la chronologie bas en fait c'est du donnant donnant c'est à dire que tu investis beaucoup dans le cinéma français et tu profites de plus d'exclusivité donc pour avoir un genre de monopole entre guillemets même si le mot est mal choisi il faut s'investir à fond dans la production et quoi qu'on en pense c'est ce qui fait la spécificité de notre système est toujours quoi qu'on en pense c'est ce qui fait qu'on a une des productions les plus riches et les plus variés du monde et ouais canal plus c'est le mastodonte de l'audiovisuel français il investit beaucoup 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 et donc il peut diffuser relativement rapidement le contenu et devenir une grosse grosse chaîne telle qu'on la connaît qui a souvent les exclusivités etc jusqu'ici canal plus a droit de diffuser les films notamment un an après la sortie salle c'est la première fenêtre pour la télévision et eux du coup avec ses négociations ils espéraient pouvoir passer à quatre mois enfin c'est ce qu'espérait le boss de canal qui s'appelle maxime saada mais l'accord qui vient d'être proposé et qui sera négocié les 21 et 22 juin prochain leur accorde seulement huit mois et donc vous allez dire bah c'est déjà ça sauf qu'en face bas le but c'est d'avoir de quoi contrer un pro ces plateformes et les plateformes avant elles avaient trois ans avant la possibilité de diffusion c'est pour ça vous pouviez pas profiter de certains films sur par exemple je sais pas le disney plus français par exemple quand ils arrivent sur le disney plus américain il ya un cas qui avait été vachement médiatisé c'est qu'il ya beaucoup de gens qui s'étaient un peu scandalisés que quand disney plus était arrivé en france on n'avait pas pu avoir avengers endgame alors que quand il est arrivé aux états unis ça avait été un des grands arguments pour mettre en avant leur catalogue mais en france c'était pas possible du coup la proposition pour la svod maintenant ce serait 14 mois pour cette fenêtre de diffusion voire un an ses autorisations spéciales donc c'est toujours plus que canal plus mais c'est un équilibre qui est un peu précaire et canal il veut pas perdre son hégémonie et parce que là les services ils prennent vraiment du pouvoir et en plus il ya la question du financement c'est à dire que déjà netflix et compagnie s'étaient un peu fait taper sur les doigts à l'époque et maintenant ils produisent français il ya beaucoup de séries françaises notamment de films français bon vous avez vu mais est ce qu'ils devront aller encore plus loin sachant que même même s'ils investissent souvent à l'international ce qu'ils investissent souvent à l'international c'est des sommes qui sont assez astronomique c'est pas le même c'est pas le même volume on va dire donc on sait pas trop ce qui est imposé de ce côté et dans son coin canal bah s'il n'est pas satisfait de l'op de l'offre pardon il peut aussi s'exprimer sur ses quotas là et râler bref c'est compliqué on donnerait cher pour voir les négociations qui doivent pas pique pas être piqués des hantons beaucoup ont parlé d'une victoire de netflix sur ce coup là comme s'ils avaient un peu braqué le truc parce qu'ils ont repris un énorme pouvoir par rapport à avant mais c'est vraiment relativisé parce que le cnc il impose autre chose avec cette proposition qui est de limiter la durée de présence des films sur les plateformes à 10 mois maximum ce qui est pas vraiment dans le mode de fonctionnement de ces services qui aiment avoir beaucoup de catalogues donc pourquoi ils proposent ça tout simplement parce que bah comme ça après les films ils peuvent être refourgués aux autres chaînes de télévision parce que oui elles sont là tf1 france télé elles ont une fenêtre qui s'ouvre après 22 mois après la diffusion sale et du coup ça éviterait que ces films soient à la fois sur netflix et sur la télévision gratuite il ya une deuxième chose qui fait relativiser c'est que finalement avoir une meilleure fenêtre de diffusion et ben c'est pas tant que ça l'objectif de ces plateformes c'est à dire que elle ce qu'elles veulent c'est avoir la simultanéité pour pouvoir faire comme aux états unis et balancer en même temps en salle et sur leur serveur les films le but en fait leur but en fait c'est vraiment l'indépendance totale d'être totalement indépendant en fait de pouvoir sortir les films qu'ils achètent et qu'ils produisent comme ils veulent qui plus du tout d'intermédiaire dans leur chaîne c'est totalement ce qui se passe aux états unis et ça crée de vraies problématiques je sais pas si vous vous rappelez pendant la pandémie il y avait eu des distribueux pardon des exploitants qui s'étaient qui s'étaient un peu frités je crois que c'était avec universal à l'époque par rapport à ce rate à cette stratégie c'était un peu le bordel mais ça arrivera jamais en france parce que notre système il tient vraiment à son exception culturelle qui existe c'est indéniable et les exploitants bas ils partiment plus à la négociation donc eux forcément ils verraient d'un très mauvais oeil que netflix prennent totalement cette indépendance donc voilà on regarde ce genre de compromis qui est un peu étrange et qui va arriver d'un oeil intéressé et on en reparlera probablement quand tout cela sera terminé et ce sera fixé on passe vite fait au reco et je vais pas vous parler des sorties sales de ces dernières semaines on a déjà beaucoup parlé il ya une critique d'un homme en colère en vidéo par simon allez la voir elle est super intéressante pareil pour sans un bruit je vais plutôt vous parler d'une sortie blu-ray et dvd et vod aussi d'ailleurs qui sorti chez the jokers récemment et c'est le plus gros succès de l'année 2020 dans le monde et oui globalement et c'est un film chinois qui parce qu'en fait le blockbuster chinois enfin asiatique en général ont un peu tiré leur épingle du jeu parce que les films à les gros films américains étaient un peu ankylosés on va dire et c'est un film qui s'appelle la brigade des 100 des 800 pardon qui était sorti sous le titre the 800 à l'époque et qui est un film de guerre de deux heures et demie énorme c'est adapté d'un vrai fait historique de de 800 enfin même si c'était pas 800 mais d'un régiment qui a défendu un bâtiment pendant super longtemps pendant la guerre sino-japonaise je crois c'est énorme c'est ultra épique la photographie est à tomber par terre c'est incroyable genre vraiment esthétiquement c'est hallucinant il ya une gestion des espaces qui est ultra novatrice et quoi qu'on pourrait en penser c'est pas si patriotique enfin si c'est très patriotique mais il ya toute une réflexion là dessus en fait sur qu'est ce qui fait que il y a des héros il ya des lâches c'est à dire qu'il ya tout eu un panorama de personnages qui est présenté et ça fait penser pas mal à dunkerque beaucoup de gens ont relevé la comparaison on peut le dire vraiment ça fait pas mal penser à dunkerque dans sa gestion de l'espace et des personnages qui prend plusieurs plusieurs espaces temps et qu'ils segmentent comme ça c'est super intéressant et puis voilà c'est ultra spectaculaire il ya une scène centrale qui est vraiment impressionnante c'est un divertissement de haute volée je vous le conseille sur ce et bien ce breaking news est terminé j'espère que ça vous intéresser n'hésitez pas à aller sur le site à vous abonner sur le site à vous abonner sur youtube si c'est pas déjà fait pour les prochains breaking news et toutes les autres vidéos qui arrivent il ya beaucoup de films qui arrivent on s'accroche comme vous sur ce je vous dis à la prochaine j'embrasse vous maintenant salut